Première femme à diriger le Brésil, Dilma Rousseff est aujourd'hui à quelques pas de la chute du pouvoir. Ex-militante de la guérilla engagée contre la dictature, elle est arrêtée en 1970, condamnée à plusieurs années de prison par un tribunal militaire. Elle sera torturée en détention pendant plusieurs semaines. En 1972, elle est libre. Et c'est dans les années 80 qu'elle construit son futur politique. Elle participe à la refondation de la gauche populiste. Son destin politique sera définitivement lié à celui d'un homme, Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. Pendant la présidence de ce dernier, de 2002 à 2010, Dilma Rousseff occupe successivement les postes de ministre de l'énergie et celui de chef de cabinet. Lula sort de la pauvreté des dizaines de millions de personnes et après deux mandats, il passe le flambeau à celle qui est présentée comme son héritière politique. Piètre oratrice par rapport à son mentor, Dilma Rousseff est malgré tout élue en 2010. Puis réélu de justesse en 2014. Mais la situation économique se dégrade. Le pays est en récession. Les investissements chutent. Le chômage augmente. Alors la colère gronde. En 2013, les manifestations secouent tout le Brésil contre la classe dirigeante. Accusée de faire des dépenses démesurées pour la Coupe du Monde de 2014, au détriment du peuple. En 2015, visée personnellement cette fois, Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé des comptes publics pour cacher l'ampleur des déficits. Il n'est pas facile de succéder à un mythe, avait-elle dit lors de sa réélection. Aujourd'hui, Dilma Rousseff, qui bat des records d'impopularité, ne peut plus compter ni sur le peuple, ni sur les parlementaires pour s'accrocher au pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !